Mais métier, quoi ? C'est une industrie. C'est un travail, c'est un métier. Comme je l'ai dit, c'est ça, comme je l'ai dit, je suis un métier beaucoup de gens. Je suis vraiment je suis fait quitte vraiment à mon vie, à mon âme, à mon âme et à mon âme. Mais maintenant, nous avons un talent très important, qui me fait que je ne suis pas encore prête à voir tout à l'heure. Aïcha, Aïcha, tout ça. Vraiment, il y a eu un talent. Il y a eu un quatre mois au monde de faire l'Afrique. Parce qu'Afrique, malheureusement, beaucoup d'Europe ont dit que c'est un talent qui a été créé au moment où il y a eu de la musique. Et aujourd'hui, il y a eu un quatre mois. Et mes sirs, il y a eu de la musique. Il y a eu de la solfege, il y a eu de la lumière. Il y a eu de la préparation. Malheureusement, il y a eu un moyen de faire un quatre. Mais d'une manière générale, je pense que la musique sénégalaise progresse, a bien progressé. Il y a de nouvelles sonorités, il y a de nouveaux rythmes. C'est très bien. Je félicite et encourage. Mais bien sûr, on a eu de la musique, de l'échange, de l'individualisme, de l'individualité. Mais il n'y a eu aucun de la musique qui sénégalaise. Effectivement, je pense que l'on a eu de la solfege. Il y 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 a eu de la solfege. Mais les artistes ont sollicité vraiment ce genre musical et l'esprit aussi. Pourquoi pas le de l'esprit ? Parce que l'on a eu de la solfege. Les artistes aussi m'ont dit que l'esprit de l'esprit. Parce que la musique aussi, le mixage, il faut faire la progression et la mixité dans la musique. Les échanges, les échanges culturels, les échanges entre les pays, c'est très très important. Parce que moi, il y a eu de la solfege. Il y a eu de la solfege. La famille tout répondait à moi, merci. Alors, la question est de savoir, est-ce que Boubacar nous prépare quelque chose en anglais ? Une chanson en anglais, parce qu'elle a été apprendre l'anglais en langue. Mais aussi, les notes de piano, est-ce qu'on aura l'opportunité de les entendre prochainement ? Et après, on commence encore une fois, on dit que tu es une diva, une lionne. On s'en rencontre aujourd'hui et on est de tout comme avec toi. Merci. C'est vrai, merci beaucoup. Effectivement, vous savez, quand un artiste est conscient de l'importance de s'ouvrir à d'autres origines, à d'autres cultures, à d'autres langues, à d'autres nationalités, cela veut dire que cet artiste est conscient de l'importance d'apprendre autre chose et d'aller vers notre public. Et la musique, elle est universelle. Et on ne peut aujourd'hui, à l'heure actuelle, des choses et à la manière dont fonctionnent le monde et les choses ne pas comprendre certaines langues, particulièrement l'anglais. Et c'est pour ces choses. Voilà. Et je me suis dit, ah ouais, long, long, I'm here. Et je suis allée à long, voilà. Même si ce n'était pas évident, parfois c'était très difficile. Mais bon, au moins pour perfectionner mon anglais, parce que j'avais quand même une bonne base, j'ai voulu perfectionner. Parce que chanter en anglais donne toujours des ouvertures, même si je dois le mixer avec ma langue. Mais le chanter aussi avec le bon accent, c'est très important. Et donc, effectivement, je compte dans mes prochaines compositions chanter, effectivement, quelques phrases ou quelques textes de cette langue-là. Je pense que c'était ça, mon première question. Et la deuxième, c'était... Le piano. Le piano, effectivement, c'est mon rêve, vous savez. Moi, j'ai dessiné mon retour. Et pour me mettre de la pression pour guérir et pour revenir sur scène et arrêter de pleurer, j'avais dessiné ce piano blanc sur une feuille que j'ai collée sur mon frigo. Chaque matin, quand j'ai déprimé, j'ai dit, regarde ton dessin derrière, c'est ça ton comeback. Allez, va travailler. Et du coup, au lieu d'être là, voilà, à m'adonner à autre chose, je m'adonnais à trois ou quatre heures de piano ou plus par jour. Et je me disais qu'il valait mieux pleurer en jouant du piano parce que ça vient du cœur et ça sort du cœur que de rester là pleurer. Au moins, j'aurais utilisé mon temps de répit à quelque chose d'important. Et c'était ça ma routine quotidienne. Chaque jour, je jouais jusqu'à ce que je me fatiguais et j'arrêtais. Et ce n'était que du bonheur. Donc, disons-nous certainement bientôt au piano. Merci. Inch'Allah. C'est l'actualité et nous partageons notre preuve et nous associons à nos prières. Donc, nous donnons la parole à Marie de la Fête Estre. Les autres choses-là, c'était me perfectionner dans mon métier. Ce métier que j'aime tant. Parce que toute ma vie, moi, je sais faire me chanter. Vous imaginez quelqu'un qui, dès l'âge de sept ans, s'est mis à faire quelque chose subitement. Tu arrêtes. Si vous n'êtes pas fort mentalement et que vous n'avez pas de la foi, j'appuierai complètement. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, je vais me perfectionner. Et le message aujourd'hui, c'est quoi ? Le message à ses jeunesses, le message à ses artistes, le message à ses musiciens, c'est que Yang Oluwes, ce n'est jamais trop tard d'apprendre. Qu'on peut toujours apprendre. Qu'on peut toujours se moderniser. Qu'on peut toujours se développer. Qu'on peut toujours se perfectionner. Et que la musique sénégalaise a besoin d'apprendre. Les artistes doivent davantage creuser. Doivent davantage apprendre. Doivent davantage écouter des musiques d'ailleurs. Ne doivent pas seulement se limiter et se focaliser à ce qui se passe ici. Parce que vous aurez du mal à l'exporter aussi. La musique sénégalaise peut être exportable si on a l'intelligence de le mixer et de l'associer à d'autres. Ce n'est pas pour rien récemment que les Américains ont invité Magamal dans Black Panther. C'est une fierté. Quand on voit nos rires, nos sonorités, nos danses dans ce film, on se rend compte que l'Afrique est riche. Seulement il faut savoir s'ouvrir. Et mon message c'est l'enracinement certes, mais l'ouverture, mais surtout la persévérance et la patience d'apprendre. Merci beaucoup. Donc avant de passer la parole à Elimando de France 24, je voulais vous inviter tous avec vos portables sous subvention. Ça gêne un peu du côté de la technique. Donc Elimando de France 24. C'est vrai qu'il faut savoir partager des vécu, il faut savoir partager des expériences pour donner la force à d'autres aussi d'en parler. Et de se dire, tiens, c'est pas moi seulement. Si elle aussi, elle le vit, elle a vécu et qu'elle arrive à supporter, moi aussi je peux y arriver. Je peux m'en sortir. Alors moi, pour mon cas, vous savez, j'ai eu des problèmes de voix parce que généralement, à la différence de beaucoup d'artistes ou presque, toutes les grandes voix ont généralement ce genre de problème. La seule différence avec mon cas, c'est que moi, j'ai eu une blessure au corde vocale. J'ai été agressée accidentellement lors d'une maladie, voilà, qui a créé une autre maladie, d'où ma lésion sur ma corde vocale gauche. J'avais carrément une plaie dans la gorge et c'est cette plaie qu'il fallait enlever et c'est cette plaie qu'il faut guérir. Voilà, et c'est cette plaie qui m'empêchait de parler et qui, par moment, en cas de fatigue ou extrême ou de repos, m'empêchait de chanter. Mais je rends grâce à Dieu, je rends beaucoup grâce à Dieu. J'ai réussi à m'en sortir, je continue mes traînements, je suis en convalescence et j'ai bon espoir que les choses vont s'améliorer de jour en jour. Merci. La parole est à Mme Faouge, du groupe de médiatrice GFM. Aujourd'hui, Kouma Gawla, comment a été votre traitement ? Était-ce l'ouvre ? Et est-ce qu'on peut dire que Kouma, où est-ce que Kouma va commencer ? Vous allez sortir un album ? Ou est-ce que vous êtes prêts à chanter ? Merci, Mme Faouge. Merci, Mme Faouge. On se dit que c'est vraiment un tournement de famille. Et il n'y a pas de chanter. C'est vraiment un tournement de famille. On est toujours un tournement de famille. C'est vraiment un tournement de famille. C'est vraiment un tournement de famille. C'était pour vous, Mme Faouge. C'était pour vous, Mme Faouge. Et pour répondre à votre question, cela n'a pas été facile, croyez-moi. Comme je l'ai dit tantôt, quand vous avez appris à chanter toute votre vie, déjà le fait de savoir parler convenablement du jour au lendemain. Vous ne saurez plus parler. C'est très difficile pour quelqu'un, parce que parfois, ça vous arrache, ça vous énerve. Vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire et que vous n'arrivez pas à le dire. Mais comme le disaient les médecins, il faut être patient. Il faut avoir de la patience. Et tout est dans la tête. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Donc, et c'était, pour dire vrai, très difficile, parce que pendant plusieurs mois, tout ce que je disais, je le dirais, disais en écrivant. Une ardoise était mon meilleur compagnon, avec un stylo et un effaceur, où je disais, où j'écrivais et les gens disaient. Ou parfois, SMS et mon staff en inconscient sont mes témoins, puisque je faisais mes réunions par SMS. Et je me rappelle une fois, ma mère, qui vient me voir à Paris, qui me regarde, parce que je venais de sortir de l'hôpital, je superpose les oreillers, je m'allonge sur mon lit, je m'assois, et puis je m'adosse sur les oreillers. Et je me mets à travailler, à envoyer des SMS, elle se met à pleurer. Voilà où tu chavires complètement. J'ai pas d'autre choix, je dois le faire. Et donc, pour vous dire tout cela, pour vous dire que cela a été très, très difficile, mais quelle que soit la difficulté que j'ai vécue dans cette épreuve, j'ai eu comme en moi cette sorte de lumière divine qui m'accompagnait, qui me disait, va prier ma fille, va prier, ça va t'aider. Parce que je me suis dit, quand on n'a pas de poche de ma religion, ce qui m'amenait tous les jours jusqu'à présent, me lever à 3 heures du matin. Et vous ne pouvez pas imaginer cette sensation, ce silence, cette quiétude que je ressens et qu'il y a dans la prière, et le fait de se lever à 3 heures du matin, de prier jusqu'à 7 heures. Et à chaque fois que je le faisais, plus je le faisais, plus je me sentais forte, et plus ces démons qui me parlaient dans ma tête, je les voyais, ou je les sentais en plus qu'à partir, et cela m'a renforcée. Donc, c'était cela mon quotidien, et c'est ça qui m'a renforcée. Et enfin, pour l'avenir, comme je vous l'ai dit, je suis en traitement, je suis en convalescence, mais je compte mener mes activités. C'est pour cette raison que j'ai décidé de rejoindre mon pays après concertation avec mes médecins, avec ma famille et leur accord, et de continuer, tout en continuant mes traitements, et tout en étant proches de mes femmes et de mes partenaires. Merci.